Voilà, on continue notre série de prédications, marcher en boitant. C'est vrai qu'on est tous en marche, tant bien que mal, parce qu'on boit tous justement, ce sont nos défauts, un peu comme ces handicaps qui nous freinent plus ou moins. Et la semaine dernière on a parlé de la peur, alors quand c'est des petites peurs ça va, mais quand c'est des grandes peurs, ces peurs qui nous handicapent, qui nous freinent vraiment, on a dit que d'abord il faut d'avoir accepté, comme reconnaître ces peurs, et puis travailler la différence entre les peurs qui sont véritables, qui sont rationnelles, et les peurs qui sont irrationnelles, et puis peut-être commencer à penser à contrôler ces peurs, prendre le contrôle là-dessus, et puis peut-être demander à Dieu quelle est sa volonté au travers de ces peurs. Et aujourd'hui on va parler de culpabilité. Alors comme la semaine passée je suis allé chercher ma petite définition de ce mot, de culpabilité, c'est le sentiment de faute ressenti par un sujet, que celle-ci soit imaginaire ou réelle. Et puis, comme il y a plusieurs chrétiens en face de moi, je le crois, Amen, on se tourne tous vers toi, c'est bien, c'est monsieur Amen. C'est bien, pour les chrétiens la culpabilité est produite en partie par la conviction de l'Esprit Saint de Dieu, et en partie par notre propre conscience d'avoir désobéi à Dieu. C'est une assez bonne définition. Et je rajoute que ça nous conduit à une tristesse, c'est ce que Jean-Luc a parlé tout à l'heure, à une tristesse, mais à une tristesse plutôt constructive, une tristesse qui nous amène vers quelque chose. Et en ça, la culpabilité est bonne. Étonnant, on parle de culpabilité, on pense à toute la négativité de ce sentiment, alors qu'une culpabilité bien vécue peut être utile. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Parce que la culpabilité est une de ces émotions qui est vraiment difficile à vivre si on n'essaie pas de la comprendre, si on n'essaie pas de la vivre comme Dieu nous demande de la vivre. Parce que la culpabilité est quelque chose que Dieu a déposé en nous. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour que ce soit utile à la fabrication de notre être intérieur. Et la culpabilité nous laisse comme un goût amer, comme s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas en nous, comme s'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas en nous. Et ça se ressemble, quand ça se dépose, c'est intéressant, c'est souvent les femmes qui disent ça, ça dépose sur mon estomac. Les mecs, on va dire, c'est sur nos tripes. Mais c'est ça, c'est en nous en fait, c'est au plus profond. De nous en fait. Et ça se traite en fait. Ça se soigne, docteur. Oui, ça se soigne. Selon Dieu, ça se soigne. Alors on ressent de la honte, on ressent de la colère, on ressent de l'amertume, un sentiment de perte, d'impuissance, plein de sentiments négatifs comme ça, qui prennent racine dans notre culpabilité. Alors il y a plusieurs passages dans la Bible où la culpabilité est présente. J'en cite quelques-uns. On a parlé il y a quelques semaines de la vie de Joseph, de ce jeune homme qui a été vendu par ses frères comme esclave. Imaginez-vous la tête des frères. La culpabilité, ça a duré des années, ils n'ont pas vu leur frère, ils n'ont pas eu de nouvelles de leur frère pendant très très longtemps. Waouh ! La culpabilité dans leur trip sur leur estomac, pour vous, mesdames. Voilà. Où le prêtre Élie, qui avait des enfants, et on était prêtres de père en fils à cette époque-là, et ses enfants faisaient plein de bêtises. Cet homme se sentait coupable de la faute de ses enfants. C'est un truc de fou. où Pierre, quand il a renié Jésus, une fois, deux fois, trois fois, et le co-co-co-co-co-co, c'est ça l'histoire. La culpabilité. Ou à cette même époque, Judas, le traître, qui se sent tellement coupable, il fait quoi ? Il se pend. Cette culpabilité est tellement négative en lui que la seule issue qu'il voit, c'est mourir, en fait. Vous voyez, le sentiment est tellement fort, là, chez lui, qu'il supprime sa propre vie. Eh oui. On est tous capables d'être touchés par notre propre culpabilité. Et donc, on va parler ce matin de quelque chose dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est de David et de la faute qu'il a commise avec Bathsheba et surtout de ce qu'il a pu faire en faisant tuer le mari de sa maîtresse, etc. C'est une histoire rocambolesque. Mais cet homme... C'est un site très intéressant parce que c'est le chouchou de Dieu alors qu'il a fait ce péché énorme. Parce qu'il a su traiter sa culpabilité. Et en ça, David est aussi encore un exemple pour nous. Il a su traiter sa culpabilité. Et on a même l'impression, c'est pas une impression, quand on lit ce qu'il a écrit, que sa culpabilité a été comme un... Comment ça s'appelle ? Vous savez, sur les gymnases, là ? Comme un tremplin pour sa vie spirituelle. Wow ! Vous voyez, de ce sentiment négatif, il en fait comme un tremplin pour aller encore mieux dans sa relation avec Dieu. C'est un truc de dingue. Et ça fonctionne. Alors, on va voir comment ce matin. Et ça commence comme ça, c'est que dans 2 Samuel chapitre 12, Nathan, le prophète, vient voir David. Il est envoyé par Dieu. Et en résumé, au chapitre 12, il dit ça, il dit à David, 1, tu es adultère, 2, tu es meurtrier. Wouhou ! Assassin et adultère. C'est pas rien, quand même. On est d'accord ? Ok. Et on trouve le compte-rendu de tout... Comme le journal de bord de David, dans le psaume 51, et c'est ce psaume qu'on va voir ce matin. C'est comme si David écrivait ce qu'il ressent quand il... Non seulement quand il se sent coupable, mais comment il traite sa culpabilité. Et ça va nous être très, très utile ce matin. Parce que chacun d'entre nous, on a à traiter notre propre culpabilité. Alors, on n'est peut-être pas adultère. On n'est peut-être pas un assassin. C'est bien. Tant mieux. Mais on se sent peut-être coupable de telle ou telle... Peut-être plus petite chose. Ou plus grande chose. Je ne sais pas. Mais on a à traiter notre culpabilité. La question, c'est comment rendre notre culpabilité constructive. Comment est-ce que notre culpabilité peut nous être utile ? Puisque c'est un sentiment que Dieu a déposé en nous, c'est que ça doit nous être utile quelque part. Ça ne peut pas nous détruire. Ça ne peut pas nous construire. La première des choses, c'est admettre sa culpabilité. Comme la semaine passée, un peu, admettre sa peur. Ici, c'est admettre sa culpabilité. Oui, je suis coupable. La première des choses, c'est ça. Oui, je suis coupable. OK. C'est vrai. J'ai fait ça. J'ai dit ça. J'ai pensé ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est juste. Le responsable, c'est moi. Ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas je ne sais pas qui, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le pasteur, c'est moi. Oui, c'est vrai. Je suis coupable. Ça commence là. Alors, le psaume 51, verset 3 à 7. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Vous voyez, il commence là. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Le gars se reconnaît tellement coupable qu'il est capable de dire, en fait, avant même que je naisse, j'étais déjà coupable. Vous voyez, le gars ? Tellement il est capable de reconnaître sa responsabilité au jour J. Il est capable de dire à Dieu, je suis coupable depuis toujours, avant même que je vienne au monde. Il n'accuse pas sa mère, il s'accuse à lui. On est bien d'accord. Il admet ses fautes. Il admet sa responsabilité. Il y a un autre texte, dans Nombre, chapitre 32, qui dit, « Vous péchez contre l'éternel, sachez-le, votre péché vous atteindra. » C'est un peu... Ça te revient toujours dans la figure, quelque part, à un moment ou à un autre. Autant à le mettre. Autant à le mettre. Et dans le texte, ici, il parle de sa faute, il parle de mes transgressions, de mon péché. OK. David dit, « Je suis responsable, c'est moi le coupable. » OK ? C'est clair. Ça va, c'est clair. Dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 13, David a répondu au prophète qui était venu le voir de la part de Dieu, à Nathan, « J'ai péché. » Il lui a répondu, « Je suis responsable. » C'est vrai. Et, un peu plus loin, au verset 14, le prophète va lui dire, « L'enfant qui va venir va mourir. » « Tu es coupable. » « Par ta faute, l'enfant qui vient va mourir. » C'est-à-dire que, de sa responsabilité, il a non seulement éclaboussé Dieu, mais sa faute, ses erreurs, ses transgressions, ses péchés, comme il les appelle, a non seulement sali Dieu, mais a éclaboussé les gens qu'il y avait autour. C'est toujours comme ça, en fait. Parce qu'on ne vit pas tout seul, on ne vit pas comme un ours isolé sur sa montagne dans une caverne. On n'est pas tout seul. On atteint toujours des personnes, on blesse toujours quelqu'un au passage. Et Dieu voit ça. Son erreur était grande, forte. Donc, une des étapes pour surmonter notre culpabilité, c'est d'admettre notre responsabilité. Et tant qu'on va essayer de cacher notre faute, tant qu'on va essayer de dire « Oh non, 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 finalement, non, non, non. » Vous savez, c'est comme un enfant qui a peur, on se cache sous les couvertures, c'est ça. On se cache derrière un meuble, ou je ne sais pas quoi. Non, non, mais on est capable de faire ça avec les bêtises qu'on a faites. Non. Parce que devant Dieu, rien n'est caché. Ok. Tu as fait ça, mais il faut déjà admettre ça devant Dieu. très souvent, on pense que la meilleure façon de traiter nos sentiments qui sont atteints par notre culpabilité, c'est de dire « De les oublier. » Tu vois ? « Non, non, je suis coupable. » « Non, je ne suis pas coupable. » Et puis, on va se lancer dans un nouveau projet, on va se lancer dans un nouvel amour, on va se lancer dans un nouveau truc qui nous prend tout notre temps, tu vois, qui nous absorbe. Mais notre culpabilité, elle, elle est... Tu vois ? Elle n'est plus sur le devant de la scène et tu vois, et elle s'enfonce dans les profondeurs de ta conscience, dans les profondeurs de tes sentiments et elle devient de plus en plus efficace au contraire. Comme une espèce de cancer qui nous ronge. Il ne faut pas laisser faire ça. Il ne faut pas laisser faire ça. Refuser un sentiment ne le fait pas disparaître. Vous le savez, si vous avez un peu de bouteille, si vous êtes un petit peu... Vous avez un peu l'expérience de la vie, plus vous refusez un sentiment, plus il vous revient dans la figure. Vous avez vu, je fais des efforts. Voilà. C'est vrai. Si tu es coupable, il faut dire à Dieu, OK, je suis coupable. Alors après, il y a peut-être des conséquences à ça. Je parlais hier ou avant-hier avec mes enfants de la peine de mort. Je parlais d'un certain état aux Etats-Unis qui appliquent encore la peine de mort. Je disais qu'il y a très souvent des condamnés à mort qui choisissent de suivre Jésus-Christ. Qui se convertissent, qui se font baptiser, tout ça. Oui, mais ils sont condamnés à mort. Parce qu'avant, ils n'ont tué que des gens, peut-être. Et c'est vraiment eux. Il n'y a pas de problème. Ils ont avoué peut-être tout ça. Ils ont vraiment tué quelqu'un avant, tu vois. Mais ils viennent à Christ. Oui, mais ils sont responsables de leurs actes. Et bien, ils sont tués quand même. Par les hommes, ils sont tués. Tu vois ? Il faut aussi assumer les responsabilités de nos actes, quelque part. C'est souvent ça qui nous fait peur. C'est souvent ça qui nous fait peur. Le deuxième point, c'est se repentir de ses erreurs. Et c'est ce que fait David dans le psaume 51, versets 8 à 13. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton esprit saint. L'image ici, c'est purifie-moi avec l'isope. C'était une espèce de buisson qui était utilisée par les prêtres dans le cadre du rituel de la purification des péchés. On trempait ça dans le sang. C'est un peu bizarre mais c'est comme ça qu'on faisait. On bénissait les gens ou les choses avec. Mais là, l'idée, c'est que... Un peu plus tard, d'ailleurs, l'isope a été utilisé comme antibactérien et anti-inflammatoire. C'est intéressant parce que cette plante-là, c'est vraiment la plante qui purifie et qui guérit. Et ce que David essaye de nous dire, c'est que la repentance est comme si Dieu... J'utilise l'image, tant pis. Nous passer au karcher. Vous voyez ? Je suis en train de passer le karcher sur la voiture qui avait été dans le champ du voisin. ça s'est même passé. Voilà. Quand Dieu... Quand on se repent de nos fautes, Dieu nous passe au karcher. Et David parle aussi de revenir en présence de Dieu. Et il se rend compte combien sa culpabilité, combien son erreur l'a éloigné de Dieu, a mis de la distance avec Dieu. Et la repentance, c'est retrouver le chemin qui mène à Dieu. le vrai repentir, c'est faire machinariat et retrouver le chemin qui mène à Dieu. C'est ça. C'est un peu comme si il y a des problèmes avec le jeu. Les jeux d'argent, tu ne vas pas aller traîner au super casino qu'ils ont construit pas loin d'ici. Parce que tu sais que tu as des problèmes avec ça. Ou si tu as des problèmes avec l'alcool, tu vas éviter. Etc. C'est le retour en arrière. Il y a une décision qui est prise là. David avait la volonté de changer de vie. Et il dit au verset 12 « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » On a besoin de le faire. Quand on se sent coupable, on a besoin que la racine de notre culpabilité ne soit pas coupée. Qu'est-ce qui se passe si tu coupes seulement ? Ça repousse. Il faut arracher. Il faut arracher. Un troisième point. Être libéré de la culpabilité. Et je mets un point d'interrogation parce qu'il y a deux autres sous-points qui vont venir ici. Versets 14 et 15. « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Alors, c'est comme s'il avait déjà admis ses erreurs et puis il s'est repenti de ses actes. Et la troisième chose, c'est « Voyons Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » C'est se conformer à la volonté de Dieu. Obéir à Dieu, si vous voulez. Obéir à Dieu. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Dieu ? » « Ok, j'ai fait ça, je me suis planté, je suis le responsable, je me repends de ça, ça veut dire que je ne veux plus le faire. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? » Parce que c'est bien beau de dire à Dieu « J'ai été responsable de ça, je me repends de ça, mais après tu fais quoi ? » « Tu continues à faire une autre bêtise ? » Tu demandes à Dieu « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Pour être sûr de faire au moins une chose que Dieu veut. Voilà, c'est ça. David travaille à se libérer de cette culpabilité. Comment faire ? Comment on se libère de la culpabilité quand nos erreurs font partie de notre histoire ? Ça veut dire qu'on n'oublie pas. Sérieux ? Vous avez oublié les erreurs que vous avez faites ? Non ? Ou non ? Bon. Comment on se libère de la culpabilité quand vous avez fait une erreur envers une autre personne vous avez demandé pardon à Dieu vous avez demandé pardon à cette personne mais cette personne ne veut pas vous pardonner. Comment je fais pour me libérer de la culpabilité ? comment je fais pour me libérer de ma culpabilité quand il y a quelqu'un qui à chaque fois qu'il me croise me rappelle je cherche le mot la bourde que j'ai commise peut-être avec lui ou avec elle ou avec... alors que j'essaye de me libérer de ça tu vois que j'ai pas besoin comme me rappellent toutes les 5 minutes de bêtises comment je fais en fait ? Comment je fais ? Honnêtement se libérer de la culpabilité est certainement le voyage émotionnel le plus compliqué à entreprendre c'est difficile je vais pas vous dire que c'est facile parce que c'est très difficile mais ça vaut le coup ça vaut le coup de s'accrocher à ce voyage là et je vous y encourage vraiment ça vaut le coup il y a un autre cas de figure qu'on connait tous comment je fais pour me libérer de ma culpabilité c'est-à-dire que là c'est moi qui me ramène toujours à ma faute j'ai demandé pardon à Dieu Dieu m'a pardonné mais pas moi tu vois c'est pour ça que je vous dis se libérer de sa culpabilité est un voyage peut-être de toute 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 ta vie mais ça vaut le coup alors verset 14 David dit rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne tu vois on sent bien que David est hum 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 c'est difficile c'est difficile et il a besoin que Dieu lui mette un coup de pied aux fesses ou l'entour de si il en a besoin ou l'entour de ses bras puissants tu vois donne-moi la joie quoi et qu'un esprit tu vois il a besoin de Dieu le waouh il a besoin de ça tu vois une des étapes dans le lâcher prise de la culpabilité se joue se joue en nous dans notre cerveau dans notre âme dans notre coeur dans notre estomac dans notre hip ça se joue en nous en fait ça commence là et on a des efforts à faire tous en nous vraiment et puis verset 11 détourne ton regard de mes péchés efface toutes toutes efface toutes mes fautes et puis le psaume 103 verset 11 et 12 de même en effet que les cieux sont plus hauts que la terre sa bonté de coeur l'emportant vers ceux qui le craignent autant le vent le levant est loin du couchant autant il a éloigné de nous toutes nos transgressions quand Dieu t'a pardonné c'est à dire quand tu as reconnu ta faute tu as demandé pardon à Dieu qui t'aies repenti de ça Dieu a oublié il y a un deuxième amen c'est vrai Dieu oublie alors pas nous je l'ai dit tout à l'heure c'est là où ça devient difficile et donc il nous faut accepter accepte 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 le pardon de Dieu accepter le pardon de Dieu ceux qui sont en union avec Jésus n'ont pas deux condamnations car la loi de l'esprit qui donne la vie en union avec Christ t'as libéré de la loi du péché et de la mort c'est dans Romain la référence n'est pas la bonne c'est Romain chapitre 8 versets 1 et 2 ok et puis on arrive à la fin du processus là là où tu vois que ta culpabilité est vraiment en train de se défaire dénouer de se libérer c'est quand tu partages avec les autres quand tu franchis cette étape là tu dis ah mince en toi tu te dis ah ouais il y a un truc qui s'est passé en moi tu sais quand tu arrives à parler avec avec 10 000 personnes mais avec un ami quelqu'un comme ça d'une erreur que tu as faite qui est censée te rendre honteux qui est censée être secret tu vois que tu dirais à personne mais avec cette personne parce que tu es en confiance et parce que tu veux l'aider parce que tu vois qui ou elle est en train de traverser le même type de problème c'est en train de partager ce que toi tu as vécu quand tu partages avec l'autre tu es à la fin du processus de libération de la culpabilité alors peut-être que tu le fais déjà tu l'as fait et tu n'es même pas au courant de ça que tu es libéré de ta culpabilité Amen je vais faire un coeur là mais c'est ça c'est là que notre culpabilité devient constructive c'est là que notre culpabilité devient utile pas seulement à nous mais aux autres Dieu n'est pas génial Amen c'est génial admettre ses erreurs se repentir de ses fautes se conformer à la volonté de Dieu et partager son expérience c'est le processus c'est le processus et là notre culpabilité devient constructive alors tu en es où par rapport à ta propre culpabilité est-ce que tu n'as pas reconnu encore ta culpabilité tu n'as pas reconnu ta responsabilité et tu n'es pas tout à fait au point numéro 1 ou tu as fait ça mais tu n'es pas repenti de tes actes ce n'est pas la même chose c'est deux choses différentes voilà et puis tu as fait tout ça mais tu as oublié de demander à Dieu bon maintenant qu'est-ce que je fais et peut-être que tu l'as fait mais tu es parti dans un autre sens et tu es parti sur une autre bêtise tu vois ou peut-être que tu es déjà passé tu as déjà sans t'en rendre compte partagé ton expérience avec quelqu'un et tu as rendu ta culpabilité constructive David a fait ça pour des milliers des millions d'êtres humains vous vous rendez compte il a écrit merci Seigneur c'est génial en fait et on s'en est servi ce matin et voilà vous l'avez pour vous et ça nous sert et ça nous est utile et Dieu s'est servi de cet homme qu'il aimait comme il t'aime à toi Dieu veut que tu ailles mieux Dieu veut te soigner Dieu veut te guérir de ta culpabilité j'aimerais qu'on ait un temps de recueillement et de prière maintenant est-ce que peut-être que c'est le moment de reconnaître tes erreurs tes péchés peut-être que c'est le moment le moment de de se repentir de tes défauts ou de se conformer à la volonté de Dieu ou de partager ton histoire peut-être à quelqu'un pendant cette semaine qui vient quelle étape est pour toi pour la semaine qui vient j'aimerais prier maintenant Seigneur merci parce que tu nous parles encore ce matin sur notre culpabilité et merci parce que tu as mis ce sentiment qui nous paraît négatif au premier abord en nous et merci parce que tu veux le rendre constructif non seulement pour nous mais pour encore d'autres autour de nous et Seigneur je veux te dire merci parce que tu pardonnes les fautes les erreurs les péchés de ceux qui te demandent sincèrement pardon alors bien sûr il faut assumer aussi nos responsabilités devant les hommes mais là aussi tu veux nous aider et nous soutenir s'il y a des choses qui sont pas bien qu'on a pu faire Seigneur parce que tu nous aimes et tu nous lâches pas mais toi tu nous pardonnes peut-être que l'un ou l'autre est en train de te demander pardon dans son coeur en ce moment ou en train de se repentir de ses erreurs ou veut vraiment se conformer à ta volonté te demande quelle est ta volonté pour moi quelle est ta volonté pour ma vie est en train de te remettre sa vie en ce moment peut-être juste comme ça Seigneur je te remets ma vie deviens-le le chef de mon existence Seigneur qui vas-tu mettre sur notre chemin pendant cette semaine pour peut-être partager quelque chose qui sera peut-être intime de nos erreurs de notre passé de notre histoire pour l'aider en toute humilité toute simplicité sans voyeurisme entre guillemets Seigneur transforme-nous change-nous et que cette transformation Seigneur Jésus soit à ton image fais de nous Seigneur des hommes et des femmes des adultes ou des jeunes mature mature ça veut dire comme toi tu attends que nous soyons des hommes et des femmes qui ont Jésus dans leur coeur et qui essayent de vivre jour après jour selon ta volonté ô Dieu Seigneur tu nous as dit que ce n'était pas tous les jours facile mais tu nous as aussi dit qu'on pouvait compter sur toi tous les jours que tu serais là tous les jours jusqu'à ce que tu reviennes tous les jours et tu es là c'est vrai en ce moment tu es là dans chacune de nos vies mais tu es présent en esprit dans ce lieu de culte et c'est bon de se savoir accompagné gardé entouré par toi alors Seigneur pour ce que nous sommes merci pour ce que nous allons vivre merci pour ce que tu mets devant nous merci et que toute la gloire te revienne au Seigneur Jésus Amen Amen